... Honneur inédit sous la 5ème république, François Hollande accueille son homologue chinois Xi Jinping et son épouse aux Invalidés en Grande-Pôle. Cérémonie symbolique, il y a 50 ans, le général de Gaulle était le premier à reconnaître la Chine communiste. Le président chinois, qui est arrivé hier soir à Lyon, a pu déguster quelques spécialités locales, fromage, charcuterie et vin. La Chine devrait autoriser l'importation de spécialités gastronomiques françaises. Voilà qui pourrait contribuer à rétablir un peu le déficit commercial entre nos deux pays. Les pays qui ne produisent pas, il est dans la main des pays qui produisent. Donc quand vous aurez fini, tout votre appartement sera chinois, et bien c'est très bien, les Chinois auront fait de nous leurs nouveaux esclaves. C'est en Corée que ça se passe, Kim Jong-un imposerait à tous les hommes du pays de porter une seule et même coupe de cheveux, en l'occurrence la sienne. Oui, regardez, c'est particulièrement saillant, rasé sur le côté avec un peu une grosse touffe au milieu. Je pense que vous comme moi, Christophe, C'est moche ? Notre calvicie naissante, on aurait du mal à... Pardon. Alors ça, c'est marre. Pas d'inversion de courbe, pas de ralentissement, ni même de stabilisation. Les derniers chiffres du chômage publiés en fin d'après-midi sont très mauvais. La France compte officiellement 3 347 700 demandeurs d'emploi en hausse de presque 1% en un mois. On vous verra sur les plateaux de télévision alors pour le deuxième tour, non ? Dimanche soir. Je ne pense pas, vous m'avez trop maltraité pendant... Ah ouais ? Non, je ne viendrai pas, je veux marquer ma désapprobation sur le temps d'antenne qui a été le nôtre, c'est-à-dire égal à zéro pour parler des municipales sur le service public. Je suis très fâché, mais pas avec M. Sicard, ni avec vous, comme vous le voyez. Non, non, mais il ne faut pas être fâché. J'ai mes têtes. Je vous laisse mes coordonnées, c'est ton journal. Bon, d'accord. Et oui, bon, ça fait plaisir. Tiens, je vous la laisse. D'accord. La visite de Barack Obama en Europe sur les chaînes américaines, c'est aussi pour les beuveries de ses gardes du corps. Trois agents chargés de la sécurité du président ont été renvoyés illico-presso vers les Etats-Unis après une nuit très agitée. L'envoyé spécial de CNN explique que l'un d'entre eux a tellement bu qu'il a fait un coma éthylique. On l'a retrouvé inconscient dans le hall d'un hôtel d'Amsterdam. Merci. Merci.